bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne message de l'anneau l'anneau c'est lui il vous salue voilà aujourd'hui chers amis nous sommes lundi on va donc aller voir un petit peu ce que votre autre à vous raconter quels sont les messages de vos autres on va aller voir un petit peu tout ce qu'il ne peut pas vous dire n'ose pas vous dire pour x raisons soit parce que vous êtes en non communication soit parce qu'il est trop pudique soit parce que c'est trop difficile pour lui de parler avec son coeur en tout cas ou pour elle en tout cas on va aller regarder un petit peu tout ça alors pour faire ce tirage là pour aller chercher un petit peu les messages de vos autres je vais utiliser en carte de base l'oracle de l'énergie de sandra ann taylor et ensuite pour aller voir un petit peu ce qu'il a à vous raconter je vais utiliser la sagesse de l'oracle de colette baronne ray dame pour le vol le vol dont j'espère que les messages seront bons c'est ce que nous allons voir tout de suite à aller on est parti donc déjà on va voir un petit peu dans quelle énergie là vos autres se situe cette semaine alors les guides vous plaît dans quelle énergie la sentimentale nous situons nous donc quelle énergie sentimentale se situe les autres pas voilà de tous ceux et toutes celles qui vont regarder cette vidéo les guides s'il vous plaît alors dans quelle énergie ça y est alors waouh bon 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 votre votre autre là il est en voyage il est en introspection en tout cas ce que les guides tiennent à vous dire c'est qu'il est en chemin vers vous voilà il est déjà alors il ya une notion quand même de de laisser le passé derrière soi je ressens quand même des valises qui peuvent être un petit peu lourde à porter il va y a peut-être y avoir un besoin de délestage en route pour s'alléger justement sur ce chemin pour se purifier il ya un besoin de purification mais en tout cas il ya un cheminement qui est qui est quand même assez long à faire il ya un peu une on est en pleine période de transition avec ce pont mais en tout cas c'est un chemin qui doit se faire de toute façon de manière individuelle dans la plus grande solitude il est en chemin également les guides sont en train de dire votre autre là il est en chemin vers lui même il s'est un petit peu perdu en route trop de bagages d'ailleurs à porter et puis il ya une notion où il va s'alléger pour pouvoir aller en route en tout cas vers lui même prendre connaissance réellement avec qui et cette personne envers elle-même envers lui-même et ça se fera dans la plus grande solitude vous pouvez être on est plutôt moi ce que je ressens c'est que on est plutôt dans une catégorie de de couple qui se trouve actuellement à distance qui sont et qui ont pu s'éloigner parce que justement il ya eu un passé trop lourd et trop difficile entre eux et en l'occurrence il ya quand même une notion de cheminement intérieur de cheminement individuel pour aller à la rencontre de soi même mais pour aller à la rencontre de la personne moins du bon partenaire quoi il ya vraiment cette notion là et il ya une notion que chaque chaque seconde qui passe est en train de vous rapprocher de votre autre mais là on est plutôt dans la catégorie pas de votre autre pas forcément j'ai m'éclaircir la voile parce que j'ai un gros gros chat dans la gorge voilà pas forcément la personne qui fait vibrer votre coeur mais en tout cas du bon partenaire voilà c'est vraiment cette notion de d'avancement en tout cas et de chaque seconde qui passe pour pouvoir pour pouvoir se rapprocher de son partenaire c'est chouette c'est chouette mais en tout cas c'est en cours il est en voyage cette personne est en voyage vers vous il ya besoin de se délester du passé mais également c'est vraiment ce que je ressens et d'aller de l'avant d'aller vers son avenir d'aller d'aller savourer en tout cas un nouveau bonheur en tout cas ouais vraiment dans les énergies on est plutôt on est plutôt là dedans mais en tout cas votre autre est en chemin 1 d'accord donc c'est plutôt c'est plutôt la bonne nouvelle alors on va voir un petit peu ce qu'il a à vous raconter du coup cet autre alors il a envie de parler là alors quels sont les messages ouais ça parle quels sont les messages que leur autre envie de transmettre à aujourd'hui pour tous ceux et toutes celles là qui vont regarder cette vidéo mais ça parle c'est ouais ça parle celle-ci non d'accord c'est aussi non je viens comme ça alors quels sont les messages que leur autre celle-ci oui que leur autre à transmettre à tous ceux et toutes celles qui ont regardé cette vidéo qu'elle est donc ce beau voyage que j'étais en train de faire jusqu'à ok les guides me disent que c'est bon voilà bon on est vraiment dans une période de transition à votre autre il me demandait d'arrêter la déguide et de regarder ce qui se passait en dos de deck je suis pas franchement étonné de me retrouver là dans une face à cette carte où il ya vraiment une notion entre les deux mondes en pleine transition d'ailleurs c'est assez marrant parce que c'est ça coïncide avec un rêve que j'ai fait je vais vous l'expliquer parce que là ça me revient d'un courant de mémoire et les guides sont en train de dire oui ça coïncide ça coïncide quand même pas mal avec le rêve que tu as fait parce qu'en effet et tu te posais la question au réveil à savoir est ce que ça te concernait toi dans l'occurrence en fait je vais vous transmettre parce que je pense que les éléments que j'ai fait dans son rêve c'est dans ce rêve sont plus des énergies que j'ai à transmettre à ma communauté plutôt que des messages qui m'étaient propre pour mon propre chemin là en l'occurrence c'est vraiment cette notion alors d'abord je vais expliquer un petit peu la carte ensuite j'expliquerai mon web là il y a vraiment cette notion un petit peu de noirceur on est un petit peu en noir et blanc pour aller ensuite vers quelque chose de beaucoup plus lumineux et en couleur et vraiment il y a cette notion de transition il y a un petit peu presque une notion de nuit noire de l'âme alors je vais vous expliquer maintenant un petit peu mon rêve j'ai rêvé que j'étais un mariage absolument somptueux très grand dans une très grande salle où il y avait de nombreux nombreux convives plusieurs centaines c'était un mariage assez prestigieux en tout cas assez riche en soi j'étais je faisais partie des convives et en fait au niveau des tables il y avait tellement de monde que les places étaient très restreintes enfin voilà il n'y avait pas beaucoup de place moi je me sentais un petit peu à l'étroit d'ailleurs face à la puisque toutes les places étaient nominatives donc j'ai retrouvé ma place lors de ce banquet alors c'est assez rigolo parce que c'est un mariage de deux personnes que je ne connaissais absolument pas et en fait il y avait j'ai essayé de me faire de la place moi et j'ai franchement je me sentais un peu trop à l'étroit j'ai essayé de me faire de la place j'étais en bout de table d'une première table toutes les tables étaient assemblées les unes aux autres et en l'occurrence il y avait cette notion où pour pouvoir avoir un petit peu de place je me suis retrouvée au milieu de la jonction de deux tables on a vraiment voilà donc au niveau de la rainure comme vous pouvez voir avec les pieds voilà les pieds qui m'embêtaient un petit peu les miens de pieds d'ailleurs qui me gênaient un petit peu mais c'est un peu le seul moyen pour avoir pour se sentir un peu moins à l'étroit et d'ailleurs j'ai même pas supporté c'est que ce soit ma place d'origine ou la place que j'ai essayé de me faire j'ai pas supporté je me suis levée de table pour pour aller prendre l'air là pour sortir de cette salle pour aller prendre pour prendre l'air pour avoir plus d'espace parce que je me sentais vraiment trop à l'étroit et là en l'occurrence dans ce que je ressens et au niveau des énergies que j'attends de vous transmettre aujourd'hui et dans les énergies dans lesquelles vos autres se situent à l'heure actuelle c'est exactement la même chose ils se sont un petit peu trop à l'étroit dans leur vie il ya une notion de nuit noire de l'âme qui sont en pleine transition et leur place est devenue trop petite ça me rappelle des énergies également que j'ai eu une semaine il ya une dizaine de jours je sais pas si vous vous souvenez avec ce lion que je voyais grandir grossir dans cette cage jusqu'à se faire exploser la cage parce que la cage aurait été un petit peu trop à l'étroit et dans l'occurrence c'est ça c'est reprendre sa juste place et c'est on est en plein en plein de transition il arrive un moment où combien même on a invité qu'on n'est pas censé bouger de place parce que la place elle est nominative voilà dans ce rêve c'était ça c'était il fallait se mettre là pas ailleurs et j'ai pas supporté je me suis levé quoi j'ai dit non mais là on est vraiment dans mon esprit dans ce rêve c'était mais on est dans un mariage sont que tu veux ils ont mis les moyens belles décorations beau buffet à manger pour nourrir la terre entière la robe de la mariée elle absolument sublime le marié aussi et pourtant les combis ils sont tout étriqué on n'a pas cette place et quelque part j'aurais préféré qu'on mette moins de moyens dans la nourriture et dans dans les apparats mais que chacun ait de la place pour au moins s'installer à table et là on était tous serrés comme des sardines et j'ai refusé d'être dans cette boîte de sardines et je me suis levée je me suis levée je me suis foutu en bout de salle quitte à rester debout mais là où j'avais de la place c'est à dire sortir complètement de ce qu'on me demandait de faire et en l'occurrence votre autre il est en plein là dedans c'est vraiment ces énergies là que je ressens de sa part c'est devenu son passé devenu trop étriqué pour lui il y a vraiment un changement de vision de vie il est en chemin vers lui-même parce que il s'aperçoit que la place qu'il s'est attribuée et qu'on lui a attribué mais il y a vraiment une notion d'énergie tierce également là dedans un petit peu comme dans ce rêve avec le mariage où ce sont les mariés qui ont décidé de mettre tel convive à telle place bon et en l'occurrence il y a vraiment cette notion ouais mais je suis libre de prendre la place que je veux quoi et là votre autre c'est ça il est en train de prendre conscience et en train de lâcher des schémas limitants de pensée pour pouvoir les prendre sa juste place qui est bien plus grande et bien plus lumineuse et bien plus coloré que ce qu'il a vécu jusque là on est vraiment là dedans on est dans ces énergies là donc c'est la raison pour laquelle il est déjà en voyage vis-à-vis de lui-même envers lui-même mais également retrouver sa juste place auprès de vous auprès du bon partenaire donc là on est vraiment chez les partenaires de bien alors je vais regarder un petit peu waouh 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 waou alors l'heure tourne je ne cesse d'entendre le tic tac dans ma tête je sais que c'est l'heure je sais que c'est l'heure pour moi de cesser de tourner en rond je sais que c'est l'heure pour moi de cesser de respecter les règles qu'on m'impose ces règles qu'on m'a imposées jusque là m'ont fait tourner en rond à l'heure d'aujourd'hui je suis en pleine transition je n'ai qu'une seule envie c'est de prendre mes valises et de m'en aller de quitter cette vie que je connais à l'heure actuelle qui m'emprisonne, qui m'étrique qui me rend malheureux j'ai l'impression d'être dans un manège qui ne cesse de tourner de tourner en rond et que le respect des règles qu'on m'imposait et que je m'imposais m'empêchait de m'en aller de ce cirque infernal on est en train de parler de cirque infernal aujourd'hui quelque chose s'est déclenché comme un réveil qui a sonné dans mon âme dans mon cœur dans ma tête et je fais preuve aujourd'hui d'imagination pour voir ma vie autrement différemment je me rends compte que dans cette histoire je me suis perdue que dans cette histoire je me suis oubliée pour être juste et équitable pour respecter les règles qu'on m'imposait je n'ai plus envie de suivre les règles qu'on me dicte je n'ai plus envie d'être juste et équitable envers tout ce qui m'entoure envers tout ce qu'on m'impose j'ai juste envie d'être juste et équitable envers moi-même aujourd'hui j'arrive à imaginer sortir de ce manège aujourd'hui j'arrive à imaginer laisser le passé derrière moi tout laisser derrière moi parce qu'aujourd'hui la seule chose que j'ai envie d'imaginer c'est la bénédiction de ma nouvelle vie vis-à-vis de moi-même je me projette je me sens heureux quand j'imagine cette nouvelle vie mais j'imagine également alors j'ai deux mots là j'imagine également nos retrouvailles ou notre rencontre aujourd'hui c'est le seul moyen pour moi d'être heureux heureuse c'est de sortir des sentiers vertus de ne plus suivre le troupeau de ne plus me laisser embarquer dans ce manège qui de toute façon tourne en rond c'est de faire du hors-piste pour découvrir ma propre voie pour aller découvrir mon propre bonheur mais surtout pour te retrouver et pour que nous soyons heureux ensemble en dehors des sentiers battus là où tous les autres continuent de tourner en rond nous pourrons nous pourrons les regarder de loin peut-être qu'un jour certains d'entre eux tourneront la tête et verront que la seule vérité est de suivre le chemin de son cœur comme je suis en train de l'apprendre aujourd'hui parce qu'à l'heure d'aujourd'hui ça va au-delà de mon imagination je vais bientôt me mettre en action et dans certains cas j'en ai certains qui sont en train de me dire on est déjà en action on a déjà fait ces choix-là on a déjà tout quitté waouh c'est une véritable renaissance là vraiment pour ces gens-là c'est une véritable renaissance c'est essentiel c'est vraiment essentiel c'est vraiment passer de l'ombre à la lumière c'est aller vers le chemin de soi-même et c'est en allant dans le chemin vers le chemin de soi-même qu'on peut aller retrouver son autre c'est-à-dire la personne qui est réellement faite pour soi déjà mais c'est d'être déjà en osmose avec soi-même sans prêter attention à la manière dont les gens vont vous regarder sans prêter attention au jugement sans prêter enfin voilà on s'en fout de tout ça enfin ouais mais vraiment et là j'ai face à moi vraiment des gens qui ont compris ça et qui ont dit non mais là c'est bon c'est à bas les règles à bas les règles maintenant ce sont mes règles c'est mon bonheur c'est moi d'abord c'est mon épanouissement et quelque part s'il doit y avoir vie à deux la personne qui sera faite pour moi saura avoir la même chose un petit peu du même point de vue que moi oh c'est chouette il va y avoir des nouvelles vies il y a des grandes transformations puis il y a vraiment une notion vraiment de lâcher le passé pour aller vers une nouvelle vie mais vraiment c'est des grandes grandes transformations qui sont annoncées pour ces gens-là ouais c'est du changement radical c'est du changement radical ça peut même changer de pays ça peut déménager ça peut changer de boulot ça peut couper les liens avec des énergies tierces ça peut vraiment ça laisse absolument tout derrière soi ça laisse tout derrière soi ça va laisser quelques valises aussi sur le chemin pour s'alléger pour se purifier et pour aller vers une nouvelle vie en tout cas votre autre ce que je peux vous dire c'est qu'il est en chemin vers vous ça il n'y a pas de problème il y a des belles remises dans les questions qui sont en train de se faire et en tout cas il y a de l'épuration ça c'est une évidence allez chers amis en tout cas je vous embrasse très très fort je ne sais pas si ça va en concerner beaucoup cette vidéo mais ce n'est pas grave vu de la manière dont ça s'est tourné je pense que c'était important que je le fasse comme ça je la publierai cette vidéo et puis comme d'habitude je vous laisse mon mail sous la vidéo si vous désirez une consultation privée avec moi mais également quand vous appuyez sur le petit plus il y a un menu déroulant qui vous explique comment fonctionne la boutique voilà quand je dis boutique à l'international alors pourquoi je dis une boutique à l'international mais parce que quel que soit votre pays quel que soit votre monnaie vous pouvez acheter mes oracles désormais parce qu'en fait on peut changer la devise voilà c'est dans ce sens là que je le dis c'est pas différent parce que j'ai reçu un mail qui me disait ah ouais vous étonnez pas de faire pas trop de vente et compagnie non mais moi ça me convient très bien mes oracles se vendent très bien et les gens qui souhaitent réellement mes oracles de toute manière ils arrivent à les acquérir donc je m'inquiète pas ça se passe comme ça doit se passer parce qu'il n'y a pas de hasard voilà donc ça si vous voulez aller visiter ma boutique et bien écoutez mes chers amis il suffit d'appuyer sur le lien bleu je vous invite à intégrer un traducteur à votre moteur de recherche ce sont des extensions qu'on ajoute au moteur de recherche voilà il n'y a rien de compliqué comme ça toute la page se traduit en français et puis de sélectionner la devise suivant le pays dans lequel vous voulez acquérir l'oracle voilà parce qu'on a toutes les devises on a le dollar on a on a l'euro on a voilà il y a toutes les monnaies c'est ça qui est intéressant et puis maintenant écoutez je vais vous donner rendez-vous mercredi pour un nouveau tirage pour une nouvelle guidance sentimentale voilà je suis un peu perturbée parce qu'on continue de me montrer ces images j'ai cette image entre les deux mondes qui me vient et la fameuse image du rêve où j'étais à ce mariage avec ces deux tables où j'étais à la jonction entre deux tables c'est pas c'est pas la place la plus confortable un banquet on est emmerdé avec les pieds de table et compagnie et vraiment il y a vraiment cette notion où on n'arrête pas de faire le rapprochement entre cette guidance et un petit peu les rêves que j'ai pu le rêve que j'ai pu faire la dernièrement donc c'est très perturbant en tout cas il y a des gros changements de vie ça je le ressens il y a vraiment il y a vraiment des gens et je ressens c'est fou mais je ressens alors ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'au bout tant mieux parce qu'ils vont avoir des éléments en plus les autres il fallait être un petit peu plus studieux mais là ce que je ressens également c'est une grande libération c'est vraiment une grande libération ça y est je suis sortie du manège infernal mais vraiment il y avait un côté un petit peu vous savez les musiques entêtantes qu'on peut avoir dans les parcs d'attractions ou quand on rentre à la maison on a une tête comme une pastèque et bien là il y a ça il y a un côté ça tourne en rond on nous empêche de réfléchir il y a un côté un petit peu comme ça qui est qui est presque abrutissant et là je ressens des personnes qui vont se libérer de ça pour aller sur leur chemin de vie mais surtout sur le chemin de l'amour d'eux-mêmes il y a une grande libération moi je me sens vachement légère là d'un coup c'est assez fou et ensuite derrière vers le chemin de l'amour d'eux-mêmes mais ensuite de l'amour de leur partenaire de vie et c'est magnifique il y a des belles rencontres il y a des belles retrouvailles c'est franchement c'est assez fort allez chers amis je vous embrasse très très fort d'accord et puis je vous donne rendez-vous maintenant mercredi allez ciao ciao